Ligue 1 c'est qu'on ne prend pas de but contre une Ligue 1 et c'est une équipe qui est amenée à faire du jeu. Derrière ça on a, malgré les conditions qui étaient compliquées pour les deux équipes, d'installer du jeu. On a essayé de proposer des choses et je trouve que l'effectif a répondu présent sur ces deux matchs, que ce soit à Lyon et là ce soir. On gagne un zéro, en jouant mieux certains coups on peut en mettre un deuxième mais pleinement satisfait de l'investissement, de ce qui se dégage de ce groupe qui a un vécu commun d'une quinzaine de matchs mais tout ce qu'on propose ça a du sens en ce moment donc c'est intéressant, il faut garder cette dynamique. L'objectif c'est d'être prêt le 26 et de lancer cette deuxième partie de championnat sur les chapeaux de roue. Sur l'aspect athlétique on est très très bien, sur l'aspect tactique on est de plus en plus mieux en place dans nos animations, très structuré. Sur l'aspect technique je trouve qu'il se passe pas mal de choses, les joueurs n'ont pas peur, ils se cachent pas, on crée du jeu, on fait des choses très très intéressantes par moment. Après je le répète, le haut niveau c'est l'endurance mentale, c'est de durer dans la compétition, d'être exigeant au quotidien, de se mettre des objectifs mais franchement là pour l'instant il y a beaucoup de signaux positifs. Donc maintenant la priorité c'est de bien récupérer deux mains, où les joueurs auront une journée de repos pour repartir jeudi sur cette préparation de matchs contre... Ça sera une donnée importante de la saison, de ne pas avoir de gros pépins, surtout sur des joueurs majors et l'effectif, on récupère Gaëtan, il a empilé 60 minutes ce soir, c'est bien. Deux, trois petits pépins qu'on a su bien gérer aussi, non il y a de ce côté là on est plutôt vernis, on fait ce qu'il faut aussi pour pas que ça arrive. Maintenant ça c'est des matchs de préparation, maintenant on rentre dans notre quotidien qui va être des matchs de compétition, de la Ligue 2 et on sait que chez nous il faudra appeler des choses, on sait qu'on a attendu aussi, mais on a largement les moyens d'aller chercher ce qu'on est à dire. Oui, très intéressant parce qu'on a fait de très gros matchs face à deux clubs de Ligue 1, que ce soit à Lyon samedi, et aujourd'hui face à Clermont, donc on est très contents, parce qu'il y a de très bonnes choses sur le point de vue défensif et sur le point de vue offensif également, on a réussi à marquer à chaque match, on n'a pas encaissé aujourd'hui, donc c'est beaucoup positif de cette préparation. Physiquement ça a été un peu dur dans les premières minutes, après au fur et à mesure qu'un second saut qui est arrivé ça allait de mieux en mieux, j'ai réussi à jouer pas mal de matchs aujourd'hui, donc je suis très content, sans douleur, enfin, ça fait plaisir aussi, donc maintenant il faut continuer à travailler pour être prêt à lundi. Il y a beaucoup de rigueur sur le plan de jeux défensifs, offensivement on sait qu'on est armé, qu'on peut marquer à tout le moment, donc c'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire pour briller dans notre championnat, donc je pense qu'on est prêt pour la reprise lundi. Ça nous a beaucoup manqué, parce qu'on est des compétiteurs, on ne peut jamais s'arrêter, donc on a vraiment hâte de reprendre ce championnat lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada